L'esprit de l'esprit et juste avant de mourir, on voit à peine plus d'espace libre. Il n'y a plus d'espace. L'espace vide qui initialement a été vide a été rempli d'informations. Ça ne peut pas en compter plus que tant. La question est, cet espace-ci qui initialement est vide et qui se remplit avec d'innombrables informations. Ces informations se projettent sur l'interface vie. Ces informations-ci, elles ne sont pas immuables. Tout ça est réversible. Immuable, vous dire quoi ? Que ça ne change jamais. Elles ne sont pas statiques. Ce n'est pas parce qu'ici, on a collé le truc, ça ne va jamais bouger. Non, tout ça est mouvement. Yahu! C'est une bonne idée. Et donc, lorsqu'on réalise que les choses ne sont pas statiques, ou plutôt, lorsqu'on réalise, parce qu'on a porté beaucoup d'attention sur cet espace-ci, parce qu'on a fait de cet espace-ci notre priorité, parce qu'on a compris que si on connaît ceci, on connaît tout ce qu'il y a là. Et comme je suis beaucoup plus proche d'ici que de là, c'est plus simple pour moi d'aller observer ce qui se passe ici pour comprendre ce qui se déploie là. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Oui, mais qui passe du temps à observer cet espace ? Hormis le fait d'accepter tous les matins quand ça ouvre les yeux sur ce monde, de dire, ah oui, je m'appelle Nasserine, j'étais là, je me qualitais, mes défauts, voilà ce qu'il faut, c'est lundi, ça me fait chier. Mais voilà où nous en sommes à l'heure actuelle dans cette dimension-ci. Voilà les seules préoccupations de cette entité-ci. C'est comment survivre. C'est pas comment vivre. On n'en est pas encore à ce level. On en est à comment survivre. Donc, tout ce qui est greffé ici, dedans, ce projet-là, inévitablement, parce que c'est duel, pour que cette conscience puisse observer ce qu'il y a dans son espace, il faut qu'il y ait une séparation secret. sinon, elle ne peut pas conscientiser ce qu'il se passe. Jusqu'ici, ça va. Donc, cette conscience va comme scinder cet espace-ci avec celui-ci et va dire, ok, ça, c'est comme un espèce de moi. Comme ça, je peux aller découvrir ce que je suis. Là, je personnifie de la conscience, on ne peut pas le faire, c'est juste pour mettre une image. Et plus on porte cette attention sur cet espace-ci, plus on va observer ce qui est généré. Et plus on va se rendre compte d'une chose, c'est que le 99, 99% des informations qui ont été greffées dans cet espace, ce n'est pas la conscience qui les a choisis. Moi, je n'ai jamais choisi de me dire que je manque de confiance, enfin. Je ne me suis jamais dit qu'il faut que ma vie soit compliquée, qu'il faut que je souffre, que je fasse des efforts, que je me batte jusqu'à ma moelle osseuse. Pour qui ? Pourquoi ? Enfin, je ne suis pas pour l'instant. Toutes ces choses, toutes ces informations proviennent de l'extérieur. Ah oui, il y a d'autres faux-mois là. Vous comprenez maintenant qu'on dit faux-mois, on parle de ces couches. Le véritable mot, mais un autre mot, c'est ce qui reste ici. Le faux-mois, ce sont toutes ces couches qui sont là, superposées. Do you see ? Toutes ces informations sont provenues de l'extérieur. On était incultées, on a dit, tiens, il y a des espaces vides. Ben oui, je suis née. Il y avait plein d'espaces vides. Mes parents, en premier, leur faux-mois, c'est un mécanisme qui se fait de manière très inconsciente étaient déjà en débordement. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déversé ce qu'il y avait chez eux en débordement ici dedans. On appelle ça comme le bagage héréditaire. Quand papa il n'en pouvait plus, ben ça, ça déversait ici parce qu'ici il y avait de l'espace libre. Mais ça, c'est déversé ici. Non pas parce qu'il y avait seulement de l'espace libre, mais parce que je n'avais pas conscience d'exister encore. Donc ça, c'est juste déversé. Et moi, j'ai grandi avec tous ces déversements, toutes ces informations et j'ai regardé et je me suis dit mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste des informations de l'extérieur qui ont été stockées dans cet espace vide ? Et alors, j'ai réalisé que le 99, le 99% des informations qui étaient stockées ici devant n'avaient rien à voir avec cet espace vide que je suis ici, c'est bon. Ici, c'est libre et imprévisible. Ça, fondamentalement, beaucoup de peine à suivre, terrible. ça ne peut pas rester dans un concept parce que ça étouffe. Donc ça n'a pas pu fonctionner à l'école. Terrible l'école. 1 plus 1 égale 2. Je dis, pourquoi pas 3 ? Les lois de Kyrgis. Mais qui a dit ? Peut-être que c'était juste son point de vue. Non, mais là, c'est Pythagore, quoi. Je ne sais pas. Vous avez muet un café avec lui pour étudier la chose ? Si vous êtes vraiment sûrs, on a saillé ou fait chier de sortir de là. C'est ça. C'est sa baisitude. Mais ça donne une liberté. C'est l'esprit critique de l'idol de la liberté. Or, la plupart, ils ne possèdent plus cela. Non ? Ils sont là et ils mangent ce qu'on leur donne. T'as un corps limité, bouffe de brocoli, sinon tu vas crever. Sois gentil, sinon vas te rejeter. Va bosser 8 heures par jour. Même que ça ne te plaît pas, il faut que tu payes des factures. Il faut que tu sois exemplaire pour la société, déjà pour toi-même. Il faut que tu sois parfait. Non, on devient la meilleure version de toi-même. Ça se rend super bien, ça. Et on avale, on avale et on accumule 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 et ça suffoque et ça suffoque et quand ça suffoque trop ça dit tout, moi je me barre d'ici. La conscience se dit j'étais mieux là où j'étais au début, c'est-à-dire nulle part. Donc on finit dans cette dimension-ci. Il y a plein d'autres espaces que je peux aller découvrir. mourir. Mais pour l'instant, elle est là. Et quand j'observe que ces éléments que papa, maman, la société, les prédécesseurs, toute la mémoire liée à l'humanité imaginée, il est vaste cet espace. Mais quand je mets ça en lumière, ça crée un nouvel espace de livre. Ah ! Il faut être gentil. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, être gentil. Qu'on m'explique d'abord. Je n'ai pas besoin de faire un effort et faire genre « Ah, ça me colle à la main, il faut que je jette. » « Donnez-moi du dissoudant. » Je ne fais que ça, je regarde. Et quand c'est mis en lumière, on le sort ici de l'obscurité pour mettre là en lumière, alors la chose se décide. Elle est vue. Oui, c'est ça, on leur donne beaucoup d'importance. On leur donne beaucoup d'importance. Voilà. Donner de l'importance aux étiquettes, c'est un autre petit point là-dedans, tu vois. C'est « Il faut croire ce qui t'a été dit. » Ah oui, c'est ton parent qui t'a dit, il a déjà beaucoup d'expérience de vie. S'il dit que tu n'es pas un élève appliqué, c'est que tu n'es pas un élève appliqué. Parce que toi, tu es trop petit pour savoir ce que ça veut dire être un élève appliqué. Donc, tout ça, toutes, ces croyances, elles étouffent cet espace qui initialement est vierge de toute connaissance. C'est pour ça que je vous disais aussi que la découverte est seulement possible lorsque ça expérimente la vie sans émettre de conclusion. aussi belle soit-elle. Donc, c'est juste une image, ne vous y accrochez pas. Quand ça fait « Ah ! » quand l'évidence apparaît, laissez partir « Ah ! » parce que sinon, vous allez faire des additions de toutes ces évidences. Il y en a repartis pour un tour. Ah ! Donc, ça veut dire ça, la vie. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour que... le principe est simple. C'est observe-toi un grand maximum. Quand je dis « Toi », j'inclus bien sûr ce faux-moi pour pouvoir percer et pour pouvoir transpercer toutes ces couches-là d'oignons parce que l'espace la plupart est très petit et il ne reste pas beaucoup de souffle de vie là-dedans. Ça suffoque et quand ça suffoque, alors ça a besoin de challenge. Ça veut une nouvelle expérience, ça veut s'expandre, ça veut de la place. On ne dit pas que c'est bon ou mauvais. C'est juste un des symptômes, par exemple. Et c'est cool les challenges. C'est juste si ça devient très compulsif, tout ce qui devient très compulsif. Peut-être observé comme un petit point qui commence à prendre beaucoup de place. ce sur quoi je porte mon attention devient mon terrain d'expérimentation. Si je porte beaucoup d'attention sur ce point-ci, je manque de confiance. Je manque de confiance. non seulement cette énergie-ci va s'expandre, elle va non seulement s'expandre, mais elle va surtout commencer à se projeter davantage encore sur l'interface qu'est la vie. Alors, je me réveille le matin, tout va bien, je chante, je danse, je sors dans la rue et il y a cette boule-là de manque de confiance qui est très visible énergétiquement et ça comme vous voulez, vibratoirement. Je croise mon voisin, je lui dis « Salut, ça va ? » « Oui, moi ça va bien, mais alors toi ? » « À mauvaise nuit ce matin ? » « J'ai dormi 12 heures, j'ai bougé des brocolis hier soir, j'ai pris tout mes pas-plaisementaires, je me suis fait faire un lifting et il me dit que j'ai l'air fatiguée et un problème. « Ouais, t'es sûre que ça va ? » « Mais oui, moi ça va, je te promets, tout va bien. » « Non mais vraiment, tu sais, je ne sais pas, ça fait, tu sais, je voulais dire, ce n'est pas depuis aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines en fait, je trouve que tu es un peu sur le décan. Ah bon ? À quel niveau sur le déclin ? « Maman, tu vois, quand je te voyais marcher dans la rue l'autre jour, tu n'avais pas un pas très assuré. Je ne sais pas, tu vois, comme si tu manquais de confiance, tu as perdu un peu ta joie de vivre. « Ta joie de vivre ? » « Ah merde, il faut la joie de vivre. » « Joie de vivre, joie de vivre, joie de vivre. » « Je ne sais pas, j'ai le truc qui se construit sans rembrasement. Toi, qu'est-ce qui se passe ? Ici, ça va, manque de confiance, manque de confiance. » Et là, on vient d'ajouter « Joie de vivre, choix de vivre, choix de vivre. » Donc, il faut que je sois dans « Joie de vivre » et pas de manque de confiance. Donc, je vais écouter Georges qui va me dire « Tu sais, je connais un super thérapeute qui habite juste là au coin de la rue. » « T'as vu, la vie, elle t'organise bien les choses. » C'est un signe, d'ailleurs. C'est juste à 20 mètres, ça veut dire que tu en avais « Rétarde ! » « Non, fais ça ! » « Sinon, elle va passer à 20 kilomètres, c'est juste au bout du coin. » « Elle te fissine la vie. » Tu pourras aller le consulter. Faire un petit travail sur toi-même. Pour aller renforcer ce... Enfin, te libérer. Oui, parce que dans la vie, il s'agit de se libérer. Donc, de te libérer de ce manque de confiance, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je porte mon attention sur manque de confiance. Ce sur quoi je porte mon attention devient mon terrain d'observation et d'expérimentation. Là, j'ai appuie sur le bouton de manque de confiance. Puc ! Et puis, ça se projette comme le projecteur. Oui, comme le projecteur là-haut. Là, j'appuie sur le bouton, ça fait paf ! Ça projette la lumière et les situations qui vont avec ce bouton. Donc, l'invitation ici, c'est d'observer mais sans trop donner d'importance. Et on ne peut plus donner d'importance à un élément comme le manque de confiance ou la joie de vivre. Si on prend cette chose, on s'assied, on se prend du temps, c'est très important, on fait les choses tranquillement pour soi. On se pose et on la regarde. C'est quoi ça ? Joie de vivre. D'ailleurs, c'est quoi la joie ? Est-ce que j'arrive à définir ? Vous verrez, on me bloque rapidement. Oui, c'est en tout cas pas vivre ce que j'ai vécu pendant ces 15 heures dans l'année. Oui, d'accord. Mais ça ne nous dit quand même pas ce que tu as dans la main, là. Ce n'est pas par l'allégation que tu vas avancer. C'est quoi ce que tu as dans la main ? Le manque de confiance, c'est quoi ? Décris-le-moi. Ça sent quoi ? Ça, quel goût ? Quelle odeur ? C'est quelle forme ? Comment ça fonctionne ? Ça s'immisce par où ? C'est rentré quand ? Je ne sais pas. Sournoisement. Il y avait un petit trou ici. L'un m'a dit. Trois semaines plus tard, l'autre m'a rappelé. Maman m'a redit. Et après, je me dis tout seul. Et après, je me dis tout seul. Parce que c'est ancré. C'est pour ça qu'on dit qu'il suffit de trois répétitions pour que le subconscient enregistre les informations. Ce qui reprogramme de subconscient vont vous inviter à répéter trois fois les choses. Et voyez-vous là, à nouveau, pourquoi transmuter manque de confiance par confiance ? On en fait tout un business. Ça vaut de l'or, ce business. Je n'ai rien contre. Je vous invite à observer. On vous dit, regarde, tu manques de confiance là. Eh bien, moi j'ai une super technique. Moi pour éradiquer ça, et on va remplacer. Oui, mais mon espace intérieur là, ma confiance, elle suffoque quand même. Puis on veut la croître. Parce que là, c'est j'ai confiance. Vous savez, comme nos amis, les States. « I'm so confident, you know ? » « Ma vie a été si lue. J'ai vécu dans un carton. J'ai réussi. J'ai réussi. » « Je ne sais pas. » « Non, je ne sais pas. » « 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 J'ai fait. » « J'en veux. » « Donne-moi ta pilule magique. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace le manque de confiance par la confiance. Et on la croit. Il faut être confiant. Là-bas, c'est très important d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le même système social et de pensée, de fonctionnement. si vous devez vous vendre là-bas, il y a tellement de concurrence que si vous voulez avoir un job, il faut y aller comme ça en disant « Je suis le meilleur. » Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es un gros con. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, vous n'avez pas de job. Donc, il faut mettre ça dans son contexte aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va croître ça encore. Ça gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle tellement qu'on est plein de confiance. Tellement rempli de confiance. Qu'on peut mourir en confiance. Voilà. C'est un peu ça. Le résultat. Mais au moins, on meurt en confiance. On ne meurt pas en ayant découvert cet espace de conscience. Mais on meurt en confiance. En meurt en ayant vécu cette joie. Tu vois. Cette joie éternelle. Il faut toujours être dans la joie. J'ai un net de lumière. Tu comprends ? J'en peux rien. Je rire. C'est comme ça. J'inspire la joie. Je suis la joie. Je danse la joie. Je ne fais que joie. J'en peux rien. C'est comme ça. Je me suis réveillée un matin. J'ai su que j'étais un net de lumière. Paf ! La saille de la vie. Alors non, je ne suis jamais une joie humaine. Je vais dire non. J'ai toujours une solution. Moi, les problèmes. Je ne connais même pas le monde. Il n'y a pas de souci, tu vois. Tu te connecter à cette joie intérieure. Cette joie intérieure. Putain, c'est étouffant. La joie, la joie, la joie, la joie. Je ne sais pas. Vous aimez manger tous les jours le même ingrédient. La joie, la joie, la joie. La vie est généreuse. Regardez. On peut manger plein d'autres choses. Pourquoi que manque de confiance, joie, joie, manque de confiance, joie, joie, manque de confiance. Je veux dire... C'est dommage, non ? Je ne sais pas. Moi, je fais 24 heures ici. C'est bon, je me casse. J'ai vu. J'ai goûté. Mais il y a tellement de choses à découvrir. Mais pour pouvoir découvrir cet espace-ci, qui est déjà beaucoup plus petit qu'au départ, il faut, et je dis bien il faut, observer ce qui est inculqué là-dedans. Prenez la chose. Prenez-vous du temps cet après-midi. Vous vous souvenez de ce qui a été noté, mes défauts, mes qualités, mes croyances. Regardez-les. Regardez la chose. Prenez un objet. Ça, c'est quoi ? Ça goûte quoi ? Ça a quel goût ? Je ne sais pas. Mangez votre stylo, s'il le faut. Mais faites-en l'expérience pour que vous puissiez valider par votre propre connaissance ce qu'est cette chose parce que vous l'avez étudiée. Pas parce que quelqu'un vous a dit j'ai des faits grandes études et je sais que l'humanité manque de confiance. Voilà moi, professeur Nassri. Non. Parce que vous avez validé par votre propre énergie. Est-ce que ce n'est pas là tout l'enjeu de cette illusion-ci ? Que l'a dit d'aller découvrir par soi-même. Je sais ce qui compose cela. Oui, il y a encore des choses qui prennent la place. Mais je sais les reconnaître. Je sais dire « Ah, là c'est toi. » Mais je sais que c'est faux. Je sais que c'est illusoire. Parce que peu importe la qualité ou le défaut que je vais prendre, je peux uniquement le valider si je compare à quelque chose d'autre. et je ne peux pas comparer à quelque chose d'autre parce que cette autre chose ne se connaît même pas elle-même. Je n'ai aucune base sur laquelle me baser. Pouvez-vous observer ? Parce qu'au pied du monde, après on arrive à entendre ce qui se passe ici. Sinon, mon intention est toujours happée par ce qui se passe là-dehors. Elle est tellement intéressée par ce qui se passe là-dehors. Pourquoi ? Parce que cette attention, elle ne comprend pas que ce qui est vu là-dehors est juste le reflet de ce qui se passe ici-dedans. Mais n'oubliez pas qu'un reflet n'est jamais comment on dit en français ? conforme à son image initiale, n'est pas fidèle. Exact. Le reflet n'est jamais véritablement fidèle à l'image initiale. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller explorer ce qui se passe là-dehors. Non ! Mais n'oubliez pas que l'essentiel se trouve ici. L'attention veut aller chercher, se nourrir de plein de choses. C'est bien, pas lire des livres sur Socrate, sur la biologie, sur pas faire des cours de musique. C'est OK. Mais tu vas pouvoir goûter tout ça d'une toute autre manière. Je ne peux que dire d'une toute autre manière parce qu'il est difficile de mettre des mots là-dessus. Quand tu connais ceci au préalable, ça joue différemment, ça lit différemment, ça absorbe les choses différemment, ça voyage différemment, ça résonne différemment. Enfin, il n'y a plus vraiment de raisonnement, je vous avoue, mais on va dire ça comme ça. C'est toute une autre dynamique de vie qui n'est plus celle qui est robotisée. Celle où le matin, on se réveille, on est déployé, il n'y a que l'espace, le tout petit espace libre qui reste. Et quand ça ouvre les yeux, au bout d'une fraction de seconde, vous avez un million d'étiquettes qui viennent se couler. Vous savez, le bonhomme d'étiquettes, quoi, comme ça. Alors, l'invitation ici, c'est de ne vous confondir plus avec ceci, mais prenez-vous le temps cet après-midi. Prenez une croyance. Je vous dis, ça peut vous prendre trois heures d'aller observer une croyance. Ça peut être fait comme ça ou ça peut être observé pendant trois heures, minutieusement. Est-ce que cela m'appartient ? Quand est-ce que cela a commencé ? Ce sont là les deux questions fondamentales. Sous-titrage ST' 501